Bonjour, aujourd'hui Aurélie Tchatchou nous encourage à faire les bonnes alliances pour notre destinée. Je vous laisse donc tout de suite avec Aurélie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette semaine où on est à la conquête de notre destinée. Et aujourd'hui on va parler des alliances. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bien entendu je veux bénir le Seigneur pour la vie de Jérémy Sourgril qui a permis que je puisse faire ses émissions avec vous. C'est un travail remarquable qu'il fait chaque semaine et vraiment pour ça on veut l'honorer et également bénir le Seigneur pour sa vie. Alors comme je disais, on va parler des alliances. On va voir aujourd'hui l'importance de faire les bonnes alliances pour gagner les territoires que Dieu nous a confiés. On est toujours dans notre étude biblique sur le livre de Josué. C'est l'histoire de Josué sur laquelle on s'est basé pour tirer les bonnes conclusions qui vont nous permettre de gagner les territoires que le Seigneur nous a confiés. Et aujourd'hui en fait on va vraiment voir l'importance de ces alliances. Et l'une des choses qu'on va voir, on va voir à quel point, oh combien il est important de consulter Dieu pour reconnaître les bonnes ou les mauvaises alliances sur ce chemin de notre destinée. Dans Josué 9, il y a une histoire, ça s'intitulait « La ruse des Gabaonites ». Donc les Gabaonites sont venus voir Josué et ils sont venus vers Josué avec des vieux sacs, des vieux vêtements. En fait, ils se sont déguisés pour se faire passer pour des personnes qu'ils n'étaient pas. Et le but de tout ça, c'était de faire alliance avec Josué. Ils lui ont même apporté des provisions. Et la Bible dit dans Josué 9 au verset 14, « Les hommes d'Israël prient de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle ils devaient leur laisser la vie et les chefs de l'Assemblée le leur jurèrent. » Vous voyez, c'est des personnes comme ça qui sont venues par ruse et qui sont entrées en alliance avec Josué. Également, dans votre vie, alors que vous êtes en train de marcher sur ces territoires dont vous avez pris possession hier, déjà dans la prière, alors que vous posez des actions, vous allez voir que peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir vers vous pour s'associer avec vous de manière déguisée. Des personnes qui sont là pour vous tromper, des personnes qui sont là pour vous empêcher quelque part aussi d'atteindre les buts complets que Dieu avait prévus pour vous. Et il faut faire attention à ce type de personnes. Comment est-ce qu'on fait attention? C'est en consultant l'Éternel. Lorsqu'on regarde, c'est bien précisé dans le verset 14, « Ils ne consultèrent point l'Éternel. » Et on sait que l'association à une mauvaise alliance peut vraiment faire perdre des batailles. L'association à une mauvaise alliance peut vraiment vous ralentir également dans la conquête de votre destinée. Donc, il est tellement important d'avoir les bonnes alliances. On a vu le cas hier, on a parlé de Hakan, qui parce qu'il a appris des choses qui étaient dévouées par Interdit, tout le peuple a connu la défaite à cause de lui. Et quelquefois, c'est ce qui va se passer, c'est que vous vous associez à des mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes vont faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et à cause de ces personnes, vous pourrez peut-être connaître des défaites dont vous vous serez passé en fait. Donc, c'est tellement important de réaliser que le choix des personnes qui nous entourent est déterminant. Et pour faire ce choix au mieux, eh bien, on doit consulter l'Éternel. Lorsqu'une nouvelle personne entre dans votre vie, alors que vous êtes là, en train de marcher sur le couloir de votre destinée, prenez le temps de demander à Dieu, « Seigneur, qui est cette personne pour ma vie? Comment est-ce que je dois voir cette personne? Est-ce que c'est une personne qui vient de façon déguisée? Est-ce que c'est une personne qui est là pour me tromper? Est-ce que cette personne est venue par la ruse? » Et alors que vous êtes en train de faire cette démarche dans la prière, comme on a vu dans la présence de Dieu, vous allez voir que les motifs des cœurs de ces personnes seront exposés et vous allez vous éviter ainsi des défaites dans votre propre vie. Et Dieu va souvent passer par des hommes aussi lorsqu'il s'agit des bonnes alliances. Et on va mettre en lumière quatre types de bonnes alliances qu'on peut faire pour accomplir notre destinée. C'est des alliances qui sont utiles pour avancer. Et c'est des choses qui m'ont été enseignées que j'aimerais aussi partager avec vous. Et il y a des personnes, en fait, qui sont là, qui sont ce que j'appelle des connecteurs, des personnes qui vont vous connecter au territoire que vous devez conquérir. C'est le premier type d'alliance que vous pouvez faire. Ce sont des personnes, en fait, vous n'êtes pas encore dans le territoire en lui-même, mais sans cette personne-là, sans ces personnes, vous ne pourrez pas entrer et posséder le territoire facilement. Dans le cadre de l'histoire de Josué, on le voit avec Rahab. Rahab, c'est elle qui a caché les espions. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a facilité leur travail. Elle a été un élément clé pour la conquête de Jéricho. Il n'y aurait pas eu cette rencontre avec Rahab, mais les espions, peut-être, ils se seraient fait arrêter et tout ça allait ralentir ce processus. Donc, c'est ça, il y a des personnes comme ça que Dieu a appointées pour votre vie qui vont vous permettre d'avoir un accès au territoire vers lequel vous voulez aller. Vous n'êtes pas encore pleinement dans le territoire, mais c'est vraiment des connecteurs qui sont devant vous et il faut remarquer ces personnes. Et pour vous donner d'autres exemples de connecteurs, c'est des types de personnes qu'on retrouve un peu comme dans l'histoire de Naaman. Vous voyez, il y avait cette jeune servante, elle était là, elle savait qu'il y avait le prophète qui pouvait guérir Naaman. Si Naaman n'avait pas fait attention à la parole de la servante, il n'aurait jamais rencontré le prophète. Donc, la servante en elle-même, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas elle qui a, entre guillemets, la solution, mais elle est le passage vers la solution. C'est pareil, les chansons avec Joseph. Dans l'histoire de Joseph, on voit que les chansons, ce n'est pas lui Pharaon, mais les chansons, sans les chansons, Joseph ne peut pas arriver vers Pharaon. Et c'est comme ça aussi dans nos vies. Il y a des personnes qui sont là que le Seigneur va appointer. C'est comme des connecteurs, c'est des points de passage par lesquels, alors que vous passez par ces personnes-là, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour conquérir les territoires que Dieu vous a confiés. Ça, c'est le premier type de personnes. Le deuxième type de personnes qu'on peut voir aussi, ce sont des personnes d'influence. Dans le cas des exemples que j'ai vus avec vous précédemment, Pharaon et le prophète, c'est directement ce type de personnes. C'est des personnes qui ont toute l'autorité pour vous établir dans le territoire que Dieu vous donne, en fait. C'est des personnes qui sont là pour apporter des solutions concrètes qui vous font posséder ce territoire. Et dans le cas de cette histoire avec Josué, Moïse a été cette personne pour lui. Dans Deuteronome 34, au verset 9, la Bible nous dit, « Josué, fils de Nonne, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. » En fait, c'est l'anction de Moïse qui reposait sur Josué. Et la Bible nous dit que Moïse était puissant et il avait accompli, en fait, des choses puissantes. Et Josué aussi, quand on regarde son histoire, il a accompli, il a même reproduit plusieurs choses que Moïse lui-même a effectuées. Et c'est pareil dans nos vies. Il y a des pères qui sont là. Moïse était un père pour Josué. Il y a des pères qui sont là, qui vont vous donner accès à certaines grâces. Donc, ne méprisez pas ceux qui étaient là avant vous. Ne méprisez pas le travail qui a été fait dans le domaine que vous cherchez à conquérir par des pères de ce domaine-là. Donc, ça, c'est le deuxième type de personnes. C'est vraiment des personnes d'influence. C'est des personnes qui ont toute l'autorité, la légitimité et qui vous donnent directement accès au territoire que vous voulez conquérir. Il y a également un autre type de personnes qui sont des alliances que Dieu va mettre sur votre chemin. Ce sont des personnes habiles qui vont travailler avec vous dans la conquête. Et ici, en fait, c'est des personnes qui vont t'aider avec des dons précis pour la réalisation de ta destinée. On voit que Josué, il n'est pas allé tout seul. Dieu a disposé des hommes du peuple. Et avec ces hommes, Josué a remporté la bataille. On voit là dans Josué 1 au verset 16, c'est les hommes du peuple qui parlent. Ils disent à Josué, ils répondirent, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. On voit en fait que ces hommes, ils étaient au service de Josué pour réaliser cette destinée, pour conquérir ce territoire. Et ces hommes-là, c'est parfois des Bethsaléel, c'est des Oléab, en fait. C'est des gens qui sont appointés, qui sont habiles pour faire le job, comme on peut dire, pour faire le travail et pour conquérir avec vous. Il y a aussi des personnes comme ça. Vous allez voir, Dieu va incliner le cœur des gens. Ils vont venir vous aider. Ils vont venir dans votre vie pour vous accompagner. Et c'est des personnes sur lesquelles, en fait, vous pouvez compter pour avancer dans votre destinée. Ce n'est pas Josué qui allait tout seul se battre, mais il était accompagné. Donc ça, c'est le troisième type de personnes. Le premier type, c'est des connecteurs divins, comme Rahab. Le deuxième type, comme on a vu, c'est des personnes d'influence qui vous donnent directement l'accès à ce territoire. Le troisième type, c'est des personnes habiles qui vont travailler avec vous pour conquérir le territoire. Et le quatrième type de personnes qu'on va voir, ce sont les personnes qui vont assurer vos arrières. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de foncer avec vous. Ils ne sont pas là juste pour travailler avec vous pour une saison, pour un temps, mais ils sont là pour assurer vos arrières. Ils sont là pour se mouiller avec vous. Et là, dans l'histoire de la conquête de Kalaan, Caleb est ce type de personne pour Josué. Caleb, il était prêt à mourir, en fait. Il était prêt à tout pour avancer et pour conquérir ce territoire. Et même si certaines personnes pouvaient se dire, « Ah, mais non, on n'est pas trop sûrs et tout », on lit dans la parole que Caleb a dit à Josué qu'il est encore vigoureux pour combattre, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donc, toutes ces options, c'était « Allez, on fonce. Je suis là avec toi, j'assure tes arrières. » Et on a besoin des personnes comme ça dans nos vies. On a besoin des personnes que, alors qu'il y a des difficultés sur le chemin de notre destinée, alors que ce n'est pas évident, tu as besoin de quelqu'un qui est là pour dire, « On fonce, on va ensemble. » « Tu peux compter sur moi dans les difficultés. » Même lorsque ce ne sera pas évident, je suis là, on avance ensemble. Donc, c'est les quatre types de personnes qu'on peut voir aujourd'hui. Et petit récap, juste pour être sûr encore, que nous tous on comprend. Donc, les personnes qui vont vous connecter, comme ça a été le cas pour Rahab, les personnes d'influence qui vont directement vous ouvrir tous les champs, tous les accès vers le domaine de votre destinée, les personnes habiles que Dieu va mettre autour de vous pour travailler avec vous et des personnes qui vont assurer vos arrières. On va prier avec Anne-Clémence et avec Gordon pour vivre ce type d'alliance dans nos vies. Hallelujah! Oh, Dieu, je crois en toi Je me confie en toi Tout ce que tu as promis Tu peux l'accomplir Tu peux l'accomplir Oh, Dieu, je crois en toi Et je me confie en toi Car tout ce que tu as promis Tu peux l'accomplir Tu peux l'accomplir Et je continuerai De te glorifier Gardant tes promesses en mon cœur Oui, je continuerai Sans fin de t'élever En toi, je suis plus que vainqueur Je donnerai l'honneur À mon Dieu, mon Sauveur Qu'importe ce que voient mes yeux Je sais qu'il est vivant Il est le Tout-Puissant Celui qui siège dans les cieux Oh, Dieu, je crois en toi Je me confie en toi, Seigneur Car tout ce que tu as promis Tu vas l'accomplir Et tu vas l'accomplir Oh, Dieu, je crois en toi Je me confie en toi, Seigneur Oui, Seigneur, nous croyons en toi Car tout ce que tu as promis Tu vas l'accomplir Oui, Seigneur, Jésus Tu vas l'accomplir Alléluia Seigneur, Jésus-Christ C'est toi qui marche devant nous Tu es le Dieu de l'Alliance Tu es notre Seigneur Tu es notre Sauveur Oui, nous croyons en toi, Seigneur Jésus-Christ Oui, nous croyons, Seigneur Que tu es le connecteur par excellence Tu es notre meilleure alliance Notre meilleur allié C'est toi, cher Saint-Esprit Tu es tout pour nous, Seigneur Tu es celui qui nous conduit au bon endroit Tu es celui qui nous conduit au bon moment Tu es celui qui ouvre les portes devant nous Tu es celui que nous recherchons ardemment, Seigneur Sans toi, toute alliance ne vaut pas la peine Sans toi, cher Saint-Esprit Il ne vaut pas la peine de s'allier à qui que ce soit Oui, Esprit de Dieu Nous t'invoquons aujourd'hui Toi, notre partenaire excellent Toi, notre alliance excellente Toi, le garant de notre héritage Toi, le garant de notre destinée Toi, le garant de cette conquête Esprit de Dieu Nous t'invoquons Esprit de Dieu Prends la place Esprit de Dieu Prends le contrôle maintenant Dans la vie de toutes ces personnes qui soupirent après toi Dans la vie de toutes ces personnes qui ont décidé de mettre leur espérance en toi Esprit de Dieu Viens prendre le contrôle Et Esprit de Dieu Touche Esprit de Dieu Touche maintenant Esprit de Dieu Viens toucher un cœur Esprit de Dieu Viens saisir une âme Esprit de Dieu Viens saisir quelqu'un maintenant Au nom de Jésus-Christ Tu es notre partenaire excellent Cher Saint-Esprit Tu es notre partenaire excellent Seigneur Connecté à Toi est la meilleure alliance Connecté à Toi est le meilleur Connecté à Toi C'est ce qui nous conduira certainement vers notre destinée Esprit de Dieu Nous venons connecter à Toi Nous venons connecter à Toi Nous faisons de Toi notre partenaire Nous faisons de Toi notre guide Nous faisons de Toi notre conseiller Nous faisons de Toi celui qui nous conduit dans toute la vérité Dont nous avons besoin pour nos vies Cher Saint-Esprit Tu es l'alliance la plus importante de nos vies Seigneur Jésus-Christ Ton alliance, oh Dieu C'est l'alliance la plus importante de nos vies C'est l'alliance la plus merveilleuse C'est l'alliance la plus glorieuse Seigneur Dieu Connecté à Toi C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée Seigneur Et sur le chemin de cette destinée Nous voulons rester connectés à Toi Nous voulons rester attachés à Toi Nous voulons te consulter Seigneur Pour toutes les personnes qui entrent dans nos vies Seigneur aujourd'hui je prie afin que tu mettes la lumière Je prie afin que tu mettes la lumière sur les relations qui nous entourent Je prie afin que tu mettes la lumière sur les mauvaises alliances Père éternel S'il y a des personnes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui sont là et qui ne devraient pas être là Seigneur que ta lumière brille Que ta lumière brille aujourd'hui Qui est Père éternel Une déconnexion Que quelque chose se passe Seigneur Dieu Afin que toutes les alliances qui ne viennent pas de toi quittent nos vies Au nom de Jésus-Christ Que toutes les alliances qui ne viennent pas de toi Qu'elles sortent de nos vies Au nom puissant de Jésus-Christ Que les personnes qui sont venues par la russe Que les personnes que le Seigneur n'avait pas envoyées Et qui sont entrées dans nos vies Qu'elles soient expulsées aujourd'hui au nom de Jésus Seigneur nous venons nous déconnecter à ces mauvaises alliances Nous venons nous déconnecter à ces mauvaises relations Nous venons nous déconnecter Seigneur Peut-être que notre coeur s'est attaché Peut-être que là où nous sommes Seigneur Avec nos émotions sera difficile de quitter cette alliance Mais aujourd'hui nous venons être fortifiés dans ta présence Nous venons être fortifiés en toi Seigneur Jésus-Christ Et Seigneur merci parce que tu donnes la force à quelqu'un De quitter une alliance malsaine pour sa vie Merci parce qu'aujourd'hui tu donnes la force à une femme De quitter cette personne Parce que toi tu as prévu de meilleures choses pour sa vie Merci Seigneur parce que tu donnes la force à un jeune De quitter ses amis Parce que tu as prévu de meilleures choses pour sa vie Merci Seigneur Dieu parce que tu ouvres le chemin Merci parce que tu ferais le chemin devant nous Merci parce que ces personnes quittent nos vies même d'elles-mêmes Merci parce qu'on n'aura même pas besoin de faire certaines choses dans certains cas Et ces personnes vont juste partir Merci mon Dieu parce que tu mets de l'ordre dans nos relations Tu mets de l'ordre Seigneur Dieu dans nos relations Tu mets de l'ordre Seigneur Dieu dans nos vies Et Père merci aussi parce que tu nous ouvres le chemin à de nouvelles alliances Seigneur merci pour cette connexion divine Ces connecteurs divins que tu mets devant nous Seigneur ouvre nos yeux Nous voulons reconnaître ces personnes Ne voulons pas les mépriser à cause de leur apparence Ne voulons pas mépriser les connecteurs divins que tu mets devant nous Seigneur Ne voulons pas mépriser ces personnes que tu as choisis pour nous connecter Au territoire vers lequel tu nous attends Ne voulons pas mépriser ces personnes Seigneur Alors laisse que nos yeux s'ouvrent sur les connecteurs divins que tu as mis autour de nous Que nos yeux s'ouvrent Seigneur Sur les connecteurs divins qui sont là mais que nous ne voyons pas Que nos yeux s'ouvrent sur ces personnes au nom de Jésus-Christ Que nos cœurs s'ouvrent vis-à-vis de ces personnes au nom de Jésus Seigneur merci pour les hommes d'influence que tu as mis autour de nous Des personnes influentes Père que tu as mis autour de nous Des femmes d'influence que tu as mis autour de nous Seigneur nous te bénissons Parce qu'au travers de ces personnes nous avons accès à des territoires Seigneur Merci parce que le cœur de ces personnes est déjà incliné en notre faveur Tu es celui qui incline le cœur des rois Merci Seigneur parce que le cœur de ces personnes influentes Il est déjà incliné Père éternel en notre faveur Merci Seigneur parce que le connecteur divin nous conduit vers ces personnes Et ces personnes sont favorables Seigneur de la même manière que Pharaon a retiré son anneau Et qu'il a donné à Joseph Père éternel Mais c'est parce que cette semaine Les rois que tu as établis dans certains territoires de nos vies Seigneur il nous donne l'accès Il nous donne l'accès Père éternel à ce territoire De la même manière Seigneur que Moïse a posé ses mains Sur Josué et qu'il a relâché ses tensions Seigneur nous croyons que cette tension de conquête est relâchée aujourd'hui Merci Seigneur parce que ces rois regardent et ils trouvent évident Seigneur de nous ouvrir ses portes De nous ouvrir ses accès vers lesquels tu nous mènes Seigneur Jésus-Christ Et Père merci aussi Merci pour toutes les personnes habiles que tu mets autour de nous Seigneur nous savons que tout seul Il sera difficile de conquérir ces choses Tout seul Seigneur il sera difficile d'avancer Mais tu mets autour de nous des personnes habiles Tu mets autour de nous des personnes appointées Des personnes à propos Seigneur Qui sont qualifiées Afin qu'ensemble Père éternel nous puissions conquérir ces territoires Afin qu'ensemble nous puissions oeuvrer dans ce ministère Afin qu'ensemble nous puissions toucher ces nations Seigneur je viens te bénir pour toutes ces personnes que tu as mis autour de nous Et une fois de plus Seigneur que nos yeux s'ouvrent sur ces personnes Merci pour les talents que tu leur as donnés Seigneur Merci pour leur vie au Dieu Et si vous reconnaissez des personnes habiles que le Seigneur a mis autour de vous Vous pouvez prendre le temps et bénir Dieu pour la vie de ces personnes Seigneur merci pour ce frère Merci pour cette soeur Que tu as mis à côté de moi pour m'accompagner dans cette oeuvre Que tu as mis à côté de moi avec ces dons, avec ces talents Seigneur Qui sont tellement utiles pour ton royaume Seigneur merci pour ces personnes habiles qui nous accompagnent sur le chemin Pour ces personnes dont tu as disposé les coeurs Tu as rendu le nom de Josué grand auprès du peuple Seigneur Merci Seigneur parce que tu nous donnes du crédit aux yeux de ces personnes Merci Seigneur Dieu parce que tu inclines leur coeur de façon naturelle en notre faveur Nous te bénissons Seigneur Jésus-Christ pour ces personnes Et Père merci pour ces personnes qui assurent nos arrières Ces personnes qui sont prêtes Seigneur à se mouiller avec nous Ces personnes qui ne s'arrêteront pas Seigneur à la première difficulté Ces personnes Père qui ne remèneront pas tout en question lorsque les problèmes surviendront Mais ces personnes qui diront on avance Dieu a parlé alors on avance Dieu a dit alors on le fait Ces sources d'encouragement que tu mets autour de nous Seigneur Ces personnes qui sont là, qui nous tiennent, qui assurent nos arrières Seigneur nous te bénissons également pour ce type de personnes Nous reconnaissons qu'elles ne sont pas faciles à rencontrer Seigneur Alors aujourd'hui nous venons à toi Toi le connecteur par excellence, précieux Saint-Esprit Et nous prions afin que tu attires ce type de personnes dans nos vies Nous prions afin que tu nous connectes de façon surnaturelle à ce type de personnes Nous prions Seigneur afin que ces personnes émègent Et qu'ensemble Seigneur nous puissions marcher vers notre destinée Ensemble Seigneur nous puissions aller avec ces personnes Gagner les territoires que tu nous as confiés Seigneur je te bénis pour toutes ces alliances Que tu fais venir dans la vie de tes enfants cette semaine Merci Seigneur parce que Il y a peut-être des personnes qui Avaient rompu le contact avec des alliances de destinée Il y a des gens peut-être que ça fait longtemps Vous n'avez plus parlé à ces personnes Ça fait des années, ça fait des mois et des semaines Parce que le contact avait été rompu Mais si ces personnes font partie des connexions que Dieu a prévues pour vous Au nom de Jésus que le contact se rétablisse cette semaine Que l'orgueil quitte Que l'orgueil laisse place à la confiance, à l'amitié Pour conquérir les territoires que Dieu vous a confiés Il y a des personnes qui vont vous appeler Peut-être même que le Seigneur aussi vous met à coeur D'appeler certaines personnes Qui sont là nécessaires pour votre destinée Non pas pour les exploiter Mais parce que les projets de Dieu sont tellement bien plus grands Que votre ego Alors appelez ces personnes aujourd'hui Et dites mon frère et ma soeur S'il y avait eu une rupture entre nous Pardonne-moi Je crois que tu es un frère, une soeur Avec lequel le Seigneur veut qu'on avance ensemble Pour gagner des territoires Le Seigneur veut qu'on avance ensemble Pour son oeuvre Pour que son royaume soit bâti et construit Je crois qu'il y a des réconciliations qui doivent se faire aujourd'hui Et s'il y a des personnes qui vous appellent Alors que ça faisait longtemps Considérez ces choses Et comme on a dit C'est pas parce que quelqu'un vous appelle Que la personne, elle doit faire partie de votre vie Consulter l'Éternel, consulter Dieu, le Saint-Esprit Par rapport à ces personnes Vous pouvez demander à l'Esprit de Dieu Mais Seigneur, oui, je vois cette personne Qui est-elle au juste? Quelles sont ses motivations? Les motivations de son cœur? Et en fonction de ce que le Seigneur vous mettra à cœur de faire Vous pourrez avancer avec ces personnes sur le chemin Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui Tu parles à un cœur, à plusieurs cœurs Merci Seigneur Jésus Parce que tu fais aussi de nous ce type de personnes Pour les autres Tu fais de nous Seigneur des connecteurs divins Père, si on a une quelconque influence dans un domaine Et que nous sommes les portes d'accès à certaines personnes Seigneur, ne nous laisse pas retenir Accorde-nous la grâce d'ouvrir grand les portes Aux plus jeunes, aux plus âgés Aux des personnes que tu mets sur notre chemin Pour que ces portes soient ouvertes devant elles Accorde-nous également la grâce d'aider les autres Avec nos dons, avec nos talents Avec les trésors que tu as mis à l'intérieur de nous Et accorde-nous la grâce Seigneur D'être des personnes qui portent des autres D'être des arrières pour des frères et des sœurs Des personnes sur lesquelles on peut compter Pour avancer sur le couloir de la destinée Seigneur, une fois de plus, merci pour tout ce que tu fais Dans ces émissions Nous te bénissons Seigneur Jésus-Christ Hallelujah Nous vous bénissons là où vous êtes On bénit le Seigneur pour l'œuvre extraordinaire Qu'il est en train de faire dans vos vies Et pour ces territoires vers lesquels il vous amène Ces personnes aussi qui sont des connexions Qui sont dans vos vies On bénit le Seigneur Parce que cette semaine même Vous connectez encore plus avec ces personnes Et aussi dans les mois à venir Nous bénissons le Seigneur pour vos vies On se retrouve demain pour prière inspirée